La loi de 2016, c'est une grande loi, un 174 articles, qui a d'abord comme objectif de poser des principes, un principe d'essayer d'atteindre une absence de perte de biodiversité, un principe de lutte contre le préjudice écologique, et puis elle a créé le premier grand opérateur national pour la biodiversité, l'Agence française de la biodiversité. C'est une loi de 2016, donc on est encore un peu tôt pour avoir des résultats concrets. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a vraiment permis une mobilisation des acteurs, et elle a permis de commencer à mettre la biodiversité au cœur de plusieurs politiques publiques. La première priorité, c'est de protéger nos espaces, et nous allons nous doter en 2020 d'une stratégie des espaces protégés dans lesquels nous voulons protéger 30% du territoire français, dont 10% en protection forte, ce sont les réserves, les parcs, etc. Et ensuite, il faut arriver à ce que le modèle agricole puisse mieux préserver la biodiversité, donc c'est tout l'enjeu de la transition agroécologique et de la réforme de la PAC, et aussi que le modèle d'urbanisme et d'aménagement du territoire consomme moins d'espace naturel. Donc ça, c'est la question de la lutte contre l'artificialisation des sols, et inventer un urbanisme et un aménagement du territoire nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada